Le poste de santé de Darçalam Shérif qui polarise près d'une vingtaine de villages n'a pas d'ambulance. La sage-femme qui assure l'intérim de chef de poste liste les difficultés qui résultent de cette situation faceuse. Fatoumata Bintoumbaï, sage-femme d'Etat. Par rapport au déplacement des malades, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a des villages qui sont à plus de 30-50 km d'ici. Elles se déplacent par Jakarta, les motos Jakarta. C'est un peu cher, des fois elles payent 3 000 aller-retour, ça fait 6 000 francs. Puisqu'ils viennent ici acheter le ticket de consultation et les médicaments. C'est un peu difficile, des fois elles restent à la maison jusqu'à ce que la maladie s'aggrave pour venir. Parce qu'elles n'ont pas les moyens pour acheter les médicaments. Cette problématique liée à l'absence surtout d'ambulance au poste de santé de Darçalam Shérif, combinée à l'état désastreux des pistes dans cette zone, est à l'origine de plusieurs situations désagréables. Les femmes enceintes semblent être les plus exposées. Par rapport aux femmes enceintes, on note souvent l'anémie, l'hypertension artérielle, la préeclampsie. Tout par rapport aux hémorragies du postpartum, ça pose problème. S'ils ne prennent pas leurs médicaments quand elles sont enceintes, après l'accouchement, elles peuvent avoir des hémorragies, qui est une urgence obstétricale. On doit les évacuer jusqu'à Zingenchor, c'est à 82 km d'ici. Avant qu'elles n'arrivent là-bas, on peut avoir des décès des fois. La plateforme des femmes pour la paix en casement s'ajustait nécessaire d'initier dans la zone une journée de consultation médicale et juridique, histoire de diagnostiquer les difficultés qui minent la promotion des femmes. Un diagnostic qui livre des résultats alarmants selon Astou Dédou, membre de la structure. La plupart des femmes consultées présentent des signes de pathologie assez compliqués, tels que de début d'hépatite. C'est pourquoi nous avons suggéré un suivi pour ces femmes-là. Mais parmi ces femmes également, elles nous parlent des problèmes qu'elles ont par rapport à l'état civil. Leurs enfants n'ont pas d'extrait de naissance. Elles-mêmes, elles n'ont pas que dans leur mariage de certificat de mariage, ce qui constitue un problème. Elles ont également évoqué les problèmes qu'elles rencontrent pour venir justement dans les postes de santé. Même les hommes qui sont venus se faire consulter ont étalé leurs difficultés. La situation est alarmante dans cette zone. La triste réalité dans cette zone du département de Bignonna est que la santé semble être très affectée, d'où l'urgence pour l'état du Sénégal d'y apporter des thérapies efficaces pour soigner cette injustice. Amade Khalilou Diémi-Jigien-Shor pour la radio-télévision Wolfengerie.